Il était une fois, une petite fille qui vivait au bord de la forêt. Comme elle avait de magnifiques cheveux blonds et bouclés, on l'appelait boucle d'or. Ses boucles étaient si belles et dorées que tous ceux qui la voyaient étaient émerveillés. Mais malgré son air angélique, il arrivait souvent à boucle d'or de désobéir et de faire des bêtises. Chaque fois qu'elle sortait pour jouer, sa mère devait la mettre en garde et lui rappeler d'être sage. « Chéri, reste bien de notre jardin, ne va surtout pas dans la forêt ! » Au cœur de la forêt, il y avait une cabane où vivait une famille ours. Un papa ours grand et costaud, une maman ours de taille moyenne et un adorable bébé ours. Maman ours se levait toujours de bonne heure le matin, puis elle préparait une bonne bouillie pour le petit-déjeuner. Un matin, bébé ours se leva plus tôt que d'habitude et voulut manger sa bouillie. Mais elle était encore trop chaude. « Maman, est-ce qu'on peut aller faire une promenade en attendant que la bouillie refroidisse ? » Maman, papa et bébé ours laissèrent leur bol de bouillie sur la table et sortirent se promener. Le même matin, Boucle d'or jouait dans le jardin pendant que sa maman préparait le petit-déjeuner. Mais elle commençait à se lasser et de jouer toujours au même endroit. Elle avait très envie de découvrir le cœur de la forêt. « Si je fais juste un petit tour, il ne peut rien m'arriver. » Elle jeta un œil à la maison et, ne voyant personne, elle fila en courant vers la forêt. Quand elle fut fatiguée de courir, elle s'arrêta et regarda autour d'elle. « Comme la forêt est belle, avec ses arbres et toutes ses plantes. Mais pourquoi est-ce que je ne suis pas venue plus tôt ici ? » Elle continua à marcher de plus en plus loin dans la forêt. Pendant ce temps, en se promenant avec sa famille, bébé ours aperçut un essaim d'abeilles accroché à la branche d'un arbre. « Regardez cette grosse ruche. Je suis sûre qu'elle est pleine de miel. Papa, on peut manger du miel ? » « Non, mon chéri, ce miel n'est pas à nous, il est aux abeilles. Ce que tu vois là, c'est leur maison. » « Voyons, on n'entre pas chez les autres pour leur prendre leur nourriture, ça ne se fait pas. » « Alors je vais attendre qu'on rentre à la maison pour prendre mon petit-déjeuner. » Pendant ce temps, Boucle d'or avait marché tellement longtemps toute seule dans la forêt qu'elle avait fini par se perdre. Elle essaya de rentrer chez elle, mais elle ne retrouvait plus son chemin. Elle était fatiguée et commençait à avoir très faim. Épuisée, elle se mit à pleurer. Elle marcha encore un peu et finit par arriver tout au bout du chemin. Là, elle aperçut la maison de la famille ours cachée au milieu des arbres. Elle s'approcha doucement, fit tout le tour de la maison, mais ne trouva personne. Elle frappa à la porte, mais personne ne lui répondit. Alors elle regarda par la fenêtre et vit trois bols fumants qui étaient disposés sur la table. Elle retourna à la porte et frappa à nouveau, cette fois beaucoup plus fort, si bien que la porte s'ouvrit. Boucle d'or était soulagée. Elle regarda dans la maison et appela. « Bonjour, il y a quelqu'un ? » Comme personne ne répondait, elle entra et alla vers la table. Sur la table étaient disposés les trois bols de bouillie, un grand, un moyen et un petit. La fillette avait tellement faim qu'elle goûta au plus grand des bols. Mais quand elle mit la cuillère dans sa bouche, la bouillie lui brûla la langue. La bouillie du grand bol était encore trop chaude. Alors elle essaya le bol de taille moyenne, mais cette fois, elle trouva la bouillie beaucoup trop froide. « Celle-ci est toute froide. » Enfin, elle plongea sa cuillère dans le plus petit bol. « Ah ! Cette bouillie n'est ni trop chaude ni trop froide. Elle est exactement à la température que j'aime. » Et elle mangea toute la bouillie du petit bol. Quand elle eut terminé et qu'elle se sentit bien rassasiée, elle voulut aller se reposer un peu sur une des chaises qui étaient devant la cheminée. Il y avait trois chaises. Une grande, une moyenne et une petite chaise. Elle essaya d'abord de s'asseoir sur la grande, mais elle était beaucoup trop haute pour elle. Elle essaya ensuite la chaise de taille moyenne, mais elle la trouva trop dure et très inconfortable. Elle s'installa enfin sur la plus petite chaise et la trouva douillette et parfaitement à la bonne hauteur. Mais soudain, la chaise s'écroula sous son poids dans un grand fracas. Boucle d'or se retrouva par terre sans savoir quoi faire. Elle alla dans la pièce d'à côté, où elle trouva trois lits. Un grand, un moyen et un petit lit. Elle grimpa d'abord sur le premier lit, mais le trouva trop grand et surtout bien trop dur. Elle essaya ensuite le lit de taille moyenne, mais le trouva cette fois beaucoup trop mou à son goût. Elle s'allongea enfin sur le plus petit des trois lits et le trouva parfaitement à sa taille et très confortable. Si confortable qu'elle ne tarda pas à s'endormir. Tandis que Boucle d'or s'était endormie, la famille Ours rentra à la maison. Papa Ours avait ramassé du bois pour la cheminée et Maman Ours avait cueilli des baies sauvages. Bébé Ours était impatient de prendre son petit déjeuner. Quand ils arrivèrent à la maison, ils se mirent tous les trois à table. Papa Ours regarda son bol avec étonnement et se fâcha. « Hum, quelqu'un a goûté la bouillie qui était dans mon bol ! » Maman Ours regarda son bol à son tour. « Quelqu'un a aussi goûté ma bouillie ? » Et quand bébé Ours vit son bol vide, il se mit à pleurer. « Oh non ! Non seulement quelqu'un a goûté ma bouillie, mais il a mangé tout ce qui était dans mon bol ! » « Il ne me reste plus rien ! » Ils se levèrent et regardèrent tout autour d'eux. Papa remarqua sa chaise devant la cheminée. « Oh, on dirait que quelqu'un est venu s'asseoir sur ma chaise ! Regardez, elle a été déplacée ! » Puis Maman Ours vit sa chaise à son tour. « Quelqu'un s'est assis sur ma chaise aussi ? » Et une nouvelle fois, bébé Ours se remit à pleurer. « Oh, oh ! Quelqu'un est venu s'asseoir sur ma chaise ! Il me l'a complètement cassée ! Regardez ce qu'il a fait ! » La famille Ours alla vérifier si rien n'avait changé dans la chambre à côté. « On dirait bien que quelqu'un s'est allongé sur mon lit ! » « Regardez, il est tout chiffonné ! » « Quelqu'un s'est mis sur mon lit aussi ! » « Quelqu'un s'est allongé sur mon lit aussi ! » « Et il est encore couché dedans ! Il s'est endormi sous ma couverture ! » Papa Ours s'approcha du lit de son fils et constata en effet que quelqu'un y dormait encore. Il souleva doucement la couverture Et ils furent tous les trois tout surpris de découvrir la petite fille endormie. « Mais qu'est-ce que cette petite fille est venue faire dans notre maison ? » « Papa, dis-lui de sortir de mon lit tout de suite, s'il te plaît ! » Réveillée par les pleurs du petit ours, Boucle d'Or découvrit trois ours juste devant elle Et s'enfuit de la chambre en courant, terrorisée. Elle sortit aussi vite qu'elle le put et s'éloigna de la maison sans se retourner. Hors d'haleine, elle continua de courir sans savoir où aller. À cet instant, elle aperçut ses parents qui, ne la voyant pas rentrer, étaient partis à sa recherche dans la forêt. Boucle d'Or était tellement contente de les voir. Elle courut vers eux et se jeta dans les bras de sa mère. « Oh, maman ! » « Nous étions tellement inquiets. Où étais-tu ? » « Maintenant, j'écouterai toujours tes conseils avant de sortir. Et je ne partirai plus jamais sans vous prévenir. » Boucle d'Or serra ses parents très fort dans ses bras. À partir de ce jour, comme elle l'avait promis, elle écouta bien ses parents et ne s'éloigna plus jamais sans demander la permission. Elle devint la plus sage et la plus obéissante des petites filles. « Musique d'Or est la famille Panda. Il était une fois une petite maison au bord d'une charmante forêt. » Où vivait une fillette aux boucles blondes nommée Boucle d'Or. Boucle d'Or était tellement ravissante que tout le monde l'aimait. Mais cette charmante fillette pouvait être parfois maladroite et dissipée. « Un, deux, trois... Oh, non ! » Boucle d'Or fit tomber par maladresse le gâteau que sa mère venait de lui préparer. « Boucle d'Or ! Eh bien, tu vas devoir patienter avant de prendre ton petit déjeuner. Et moi, je vais devoir refaire un gâteau. » « Très bien ! Joue tranquillement en attendant que ce soit prêt. Et surtout, ne t'avise pas de sortir seul du jardin. » Boucle d'Or était bien déçue de devoir attendre pour déjeuner. « Je peux bien faire un petit pas de rien vers là pour m'approcher un peu de la forêt. Et même un autre. Oh, et puis si je vais faire un petit tour, personne ne le verra. » Tandis que sa mère était occupée dans la cuisine, Boucle d'Or s'éloigna à petits pas de la maison, sorti du jardin et entra dans la forêt. Au cœur de cette forêt se trouvait une jolie maison en bambou. C'était une charmante famille panda qui vivait dans cette maison. Il y avait le gros papa panda, la moyenne maman panda et leur petit bébé panda. La maman panda se levait chaque matin avant tout le monde et préparait une bonne bouillie de bambou à la vanille pour le petit déjeuner. Réveillé par la délicieuse odeur de la bouillie, le papa panda se levait et allait réveiller son petit. Le bébé panda, qui aimait tellement dormir, avait le plus grand mal à se réveiller. Mais il ne pouvait résister à la délicieuse odeur de bouillie qui arrivait à ses narines et finissait par se lever. Un matin, toute la famille panda était assise à table pour manger la bouillie de bambou que la maman panda avait préparée. Mais la bouillie était bien trop chaude. « Maman, papa, si on allait faire une promenade en forêt en attendant que ça refroidisse ? » « Bonne idée ! Et on pourrait même en profiter pour cueillir du bambou pour le dîner ! » La famille panda laissa le déjeuner sur la table et sortit pour aller cueillir du bambou. Pendant ce temps, Boucle d'or gambadait dans la forêt, au milieu de jolis papillons colorés. « Oh, j'adore cette forêt ! Elle est tellement belle ! Tous ces papillons en sont si jolis ! » Sans s'en rendre compte, en suivant les papillons, Boucle d'or continuait à s'enfoncer toujours plus loin dans la forêt. Et elle se retrouva perdue au milieu des arbres géants. Plus l'heure avançait, plus elle était fatiguée et avait faim. Elle était au bord des larmes, quand elle aperçut soudain une maison en bambou un peu plus loin. Rassurée, elle s'approcha de la maison et regarda par la fenêtre. Elle vit trois bols de nourriture à l'intérieur. Elle se dirigea vers l'entrée et frappa à la porte. La porte, qui était mal fermée, s'ouvrit devant elle. Boucle d'or entra, affamée. « Oh, il y a quelqu'un ? » Elle vit la bonne bouillie de bambou qui était servie dans un grand bol, un bol moyen et un petit bol. Elle avait tellement faim qu'elle ne résista pas à l'envie de goûter la bouillie du grand bol. Mais quand elle prit une première cuillerée, la bouillie était si chaude qu'elle se brûla la bouche. « Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh ! Oh ! Cette bouillie est trop chaude ! » Alors elle goûta la bouillie dans le bol moyen. « Oh ! Celle-ci, c'est l'inverse ! Elle est beaucoup trop froide ! » Elle goûta enfin la bouillie de bambou du petit bol. « Hum ! Hum ! Hum ! Voilà une bouillie qui n'est ni trop chaude ni trop froide ! Parfaite pour moi ! » Boucle d'or mangea toute la bouillie du petit bol. Puis elle décida d'aller se reposer un peu près de la cheminée. Là, elle trouva trois fauteuils. Elle essaya d'abord le grand fauteuil en bois. « Oh non ! Vraiment ! Ce fauteuil est bien trop dur ! Et puis il fait trop chaud ! Il est trop près de la cheminée ! » Elle alla s'asseoir dans le fauteuil moyen. « Ah ! Ce fauteuil est beaucoup trop mou ! » Alors Boucle d'or s'assit dans le plus petit fauteuil qui était juste à côté. « Ah ! Celui-ci est parfait ! Très confortable ! » « Ah ! Ah ! Ah ! » Mais à cet instant, le fauteuil se cassa et tomba en morceaux. « Oh non ! Je ferais mieux de me trouver un endroit pour m'allonger quelques instants ! » Boucle d'or alla dans la chambre de la maison en bambou. Là encore, elle trouva trois lits. Un grand, un moyen et un petit. Boucle d'or s'allongea d'abord sur le plus grand lit. « Ce lit est tellement dur ! Et l'oreiller est trop grand ! Essayons l'autre ! » Boucle d'or bondit sur le lit de taille moyenne. Mais elle le trouva trop mou. Alors elle sauta sur le plus petit lit. « Celui n'est ni trop dur, ni trop mou. Il est parfait ! » « Ah ! Je vais faire une petite sieste ! » Boucle d'or s'endormit dans le confortable petit lit. « Les pandas, qui n'avaient pas vu le temps passer quand ils cueillaient du bambou, rentrèrent enfin chez eux. » En arrivant, ils allèrent tous s'asseoir à table pour déjeuner. Mais ils furent surpris de découvrir l'état de la table. « Hein ? Quelqu'un a goûté ma bouillée de bambou ! » « Quelqu'un a goûté aussi ma bouillée de bambou ? » « Où est ma bouillée de bambou ? Elle a complètement disparu ! » Les trois pandas se levèrent et regardèrent autour d'eux. Ils remarquèrent leur fauteuil près de la cheminée. « Oh ! Mais quelqu'un s'est assis dans mon grand fauteuil ! » « Quelqu'un s'est assis dans mon fauteuil aussi ! » « Oh ! Quelqu'un s'est assis dans mon fauteuil et l'a cassé ! » La famille panda se dirigea alors vers la chambre à coucher. « Quelqu'un s'est couché dans mon lit ! » « Et a jeté mon oreiller par terre ! » « Quelqu'un s'est couché aussi dans mon lit ! » « Maman ! Papa ! Regardez ! » « Quelqu'un s'est couché dans mon lit et il y est encore ! » « La maman et le papa panda découvrirent avec stupeur que le lit de leur petit était occupé. » Le papa panda souleva la couverture et Boucle d'or se réveilla aussitôt. Quand elle vit ces trois gros pandas qui se tenaient devant elle, elle fut effrayée. « Ça alors, mais qui es-tu toi ? Pourquoi est-ce que tu dors dans mon lit ? » « Je suis désolée d'être entrée comme ça chez vous. J'étais dans la forêt et je me suis perdue. J'ai vu votre maison et je suis entrée. J'avais faim et sommeil, alors j'ai mangé et dormi. » « Il ne faut pas entrer chez les gens comme ça sans permission, mon enfant. Et en plus de ça, ta famille doit être très inquiète. Viens, on te raccompagne chez toi. » La famille panda connaissait parfaitement tous les chemins de la forêt. Ils n'eurent aucun mal à retrouver la maison de Boucle d'or. « Maman ! Boucle d'or, ma chérie, te voilà enfin ! On t'a cherché partout, on était très inquiets. » « Désolée, maman, je ne partirai plus jamais sans permission, c'est promis. » Les parents de Boucle d'or remercièrent la famille panda de leur avoir ramené leur fille. À partir de ce jour, Boucle d'or et bébé panda devinrent les meilleurs amis du monde. Et Boucle d'or n'oublia jamais de demander la permission avant de rendre visite à la famille panda, ce qu'elle faisait souvent. Elle ne se perdit plus jamais dans la forêt grâce à son ami panda qui l'accompagnait dans toutes ses promenades. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...